Salut tout le monde c'est Miras et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des donjons de World of Warcraft La dernière fois on avait terminé le Monastère Ecarlate, cette fois-ci on se retrouve pour les profondeurs de Brasse Noire Avec un nouveau personnage, donc cette fois-ci c'est plus Ehrlich le chevalier de la mort C'est Rydia la guerrière, donc voilà que je vous présente, qui n'est pas encore au niveau 85 Pour l'instant elle est encore au niveau 76, son entraînement est encore en cours C'est la deuxième fois que j'essaie d'enregistrer ça, la dernière fois j'étais au niveau 70, c'était la semaine dernière à peu près Et bon ça passait mais c'était un peu long, j'étais à peine à la moitié que j'étais déjà à une demi-heure Donc cette fois-ci ça devrait aller un peu plus vite, surtout que maintenant j'ai une attaque de zone Donc ça devrait aller beaucoup plus vite Donc pour l'instant on est dans la grotte qui mène tout simplement A l'instant, donc on va passer ça assez rapidement en speed Donc la carte bien sûr elle ne nous montre pas où on doit aller Donc on va regarder sur la petite mini-carte C'est un peu loin quand même Donc si vous êtes à petit groupe, vous allez vous taper tous ses ennemis Donc c'est une instance de niveau environ 25 Ouais si niveau 25 devrait suffire Donc en petit groupe vous allez devoir vous taper tous ses ennemis Ce qui n'est pas forcément idéal, j'espère que vous avez des bonnes attaques de zone Si vous êtes quelque chose comme guerrier avec le coup de tonnerre ça ne devrait pas être trop difficile Même si moi je crois que je ne peux même pas one-shot ses ennemis Non en effet je ne les one-shot pas Donc l'instance est ici Donc on va faire un petit ménage très rapidement Voilà, hop, c'est fait Et encore, hop, voilà je l'échelasse Et c'est bon, donc on va rentrer Avec ce joli naga sur le temps de chargement Donc il n'y a pas de quête étrangement Vu que c'est des trolls ça doit être uniquement des quêtes pour la horde Sachant que là je suis une wargun donc je suis de l'alliance Et j'aime beaucoup les warguns Si j'ai pris un wargun à la base c'était juste pour tester Pour voir un petit peu leur quête de départ Et j'ai vraiment été impressionné Parce que c'est vrai que pour une race rajoutée comme ça Sur une DLC, non ce n'est pas un DLC C'est une extension pardon, excusez-moi Même si c'est sensiblement la même chose Ça a été plutôt bien fait Merde, pourquoi j'ai pris ça ? J'en veux pas Hop, ça a été plutôt bien fait Il y a vraiment toute une trame scénaristique derrière Et c'est ça qui m'a vraiment charmé en fait Et qui m'a poussé à continuer A continuer sur cette lancée A la base je me faisais juste les quêtes de départ Parce que je me suis dit voilà c'est intéressant On va voir un peu ce que ça donne cette nouvelle race Puisqu'elle est apparue avec l'extension Cataclyse Pour ceux qui ne connaîtraient pas beaucoup de jeu Et c'est vrai que à la base je ne m'étais pas plus intéressé que ça Aux nouvelles races, les gobelins et les warguns Je me suis dit les warguns ils sont quand même assez classe C'est des hommes loups D'ailleurs ils peuvent changer de forme On peut reprendre une forme humaine Même si on ne peut pas combattre en forme humaine Et ça c'est un peu dommage d'ailleurs Parce que bon Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de nous empêcher de combattre en forme humaine Du coup on va repasser en wargun Merde, j'ai sauté à côté forcément Donc on a une petite phase de parcours ici Qui est plutôt sympa Enfin c'est sympa qu'ils aient pensé à faire de la plateforme dans un MMORPG quand même Parce que ce n'est pas souvent que ça arrive Donc on va passer ça tranquillement D'ailleurs je vais sprinter Ça me permettra de faire des sauts un peu plus long Et plus précis Hop, voilà Donc on va schlasser tous ces ennemis D'ailleurs la dernière fois que je suis venu là Quand j'étais encore au niveau 70 Pour les tuer ça allait beaucoup moins vite Donc là je suis plutôt content d'avoir attendu Parce que là je devais déjà être à au moins 8 minutes de vidéo la dernière fois Bon je ne vais pas tuer tous les ennemis Parce que c'est un peu perte de temps Mais bien sûr si vous êtes niveau 20, 25 Forcément vous allez avoir besoin de les tuer Sinon vous passerez pas Donc à part ça oui L'instance est divisé en deux parties Pour l'instant on est dans la première Je vais vous montrer ça sur la carte dès que j'aurai tué ce petit crabe Non c'est pas ça que je vais faire Voilà Oh putain mais à chaque fois je ramasse des objets Donc on a ici la première partie Je vais agrandir Donc la première partie avec 3 boss Comme vous pouvez le voir sur la carte D'ailleurs ce que j'ai oublié de faire c'est de vous montrer où était l'instance Elle est à Orneval en haut à gauche au nord ouest donc Sur la plage C'est vrai que je n'ai pas montré où c'était Mais voilà C'est tout simple Donc on va tuer Gamura le premier boss qui est une tortue Et d'ailleurs ils ont fait un reskin avec je crois que c'est cataclysme J'ai peur de dire une bêtise Ça a peut-être été fait sur Rose of the Lich King Le reskin Mais avant elle n'était pas comme ça Avant c'était une tortue normale A l'exception près qu'elle était bleue je crois Je ne suis pas sûr de moi là sur le coup Mais c'était pas le même skin Ça c'est un skin qui est apparu beaucoup plus tard Donc avec l'extension je ne sais plus laquelle Mais ça a apparu avec une extension Parce que cette instance là c'est une instance qui était déjà dans le wow de base Donc nous devons aller non pas par là mais par là Déjà si je commence à fail ça ne va pas le faire Malheureusement je n'ai pas pris de potion pour nager plus vite Parce que je vais en avoir besoin là Parce que la nage c'est un peu lent Malheureusement Enfin c'est un passage obligatoire Si vous voulez tuer tous les ennemis Donc on va tuer cette sorcière Sinon elle va me faire chier sur le chemin Ok bon casse toi Voilà je te bute Et ici on a le deuxième boss déjà Juste à côté La dame S'avéraisse On va la charger On n'avait rien à faire ici C'est ça que tu dis Et ben si Je suis faux Voilà Je te chlasse Rien de très intéressant ici je crois Ah bah Juste un double pop du boss Écoutez on va le tuer Je ne sais pas si c'est normal Peut être que c'est son vrai placement ça Mais Je ne sais pas pourquoi il y a un double pop Donc ça arrive des fois Et un arc Ok Pas très intéressant pour moi Puisque je n'ai pas le niveau Enfin si j'ai le niveau Mais je l'ai largement dépassé Donc ça ne m'intéresse absolument pas Enfin au moins vous voyez à peu près Ce que vous pouvez trouver ici Donc là c'était un arc Qui donnait de l'agilité Plus 4 en agilité Donc ça peut être intéressant pour un chasseur Ou pour un voleur aussi Mais même si les voleurs C'est un peu plus axé Arme de jet Plutôt que Plutôt que Plutôt que Arme à distance Voilà J'avais oublié le mot Quand je dis arme à distance C'est arbalète Fusil Et arc Bien sûr Donc on va continuer par là bas Je vais juste faire une charge Dès que possible Pour accélérer la cadence Parce que là je suis un peu lent Voilà Hop Cassez vous Voilà Merci d'être passé Au revoir Merde je les ai pas tués Dommage Mon toit Au fusil Voilà D'ailleurs faudrait que je me trouve une arme de jet aussi Même si Les armes de jet donnent moins de bonus Que les Que les armes à distance Par contre Elles sont plus rapides C'est aussi simple que cela Hop Il faut achelasser Tous ces mecs Tac Voilà Rien de bien compliqué Donc ici On a des satires Il y en a qui sont cachés Je crois Je crois même que c'est Les trackers des ombres Mais là ça doit être un bug C'est plus simple qu'ils sont En camouflage Normalement J'espère ne pas dire de bêtises Allez au revoir On va essayer de passer Sans aggro Pour aller plus vite Parce que c'est vrai qu'on a pas trop de temps Que ça Parce que plus ça va vite Moins les fichiers sont lourds Sachez le Donc moi ça m'arrange de De speeder Euh Ok Bon ici je vais Je me sens un peu obligé De l'échelasser Sinon je ne passe pas Oh bah là Meur Pourquoi j'en ai tué deux en même temps Pas trop compris Hop Voilà Merci Euh ça ça ne m'intéresse pas A la limite S'il y avait des patrons De forge Ça m'intéresserait déjà un peu plus Parce que je suis forgeron Même si ce n'est pas du tout De mon niveau Si jamais il y en a un de vous Si jamais il y a un de vous Pardon Qui rejoint le serveur Je pourrais lui crafter des trucs S'il fait un plaqueux Ou un Non mais là Là à ce niveau là C'est plutôt de la maille Hop Allez on va Faire une agro générale Enfin du moins on va essayer Hop On va prendre le plus de mobs possible Que ça soit un minimum intéressant quoi Allez venez ici les copains Allez venez Et là c'est l'heure du schlassage de masse Boum C'est vraiment sympa cette attaque J'aime beaucoup Hop Par contre ouais J'ai pas bien géré Sur mon truc Parce qu'il y en a qui sont restés à distance Les oracles Un peu dommage Ah il y en a un qui va venir me chercher le boss C'est con Je voulais le réserver pour la fin Enfin Hop On va pas ici Tac Ok On se lasse le mec là Mais je veux pas te tuer maintenant petit boss D'abord je vais tuer tes potes Je sais pas pourquoi je pouvais pas le cibler en cliquant lui Laisse toi Hop voilà Maintenant je peux tuer le boss Salut à toi petit boss Meurs petit boss Alors la musique ne change pas Étonnamment Quand je bulle des ennemis ici C'est un peu dommage D'ailleurs faudrait que je règle un peu le son Parce que c'est vrai que La musique est plus basse que le reste Donc au montage c'est un peu chiant Donc On va continuer sur notre route Ouais C'est par là On va accélérer vite fait Par ici Par ici Nouveaux ennemis Le crépuscule C'est un groupe de démonistes je crois Un truc comme ça Je m'y connais pas trop en contexte Du jeu Tout ce qui est scénario Tout ça Donc là Nouveau boss Le quatrième je crois L'Orgust Jet Alors je sais pas s'il est toujours pop Parce qu'il m'est déjà arrivé de faire l'instant C'est qu'il soit pas là sur serveur officiel Ou alors c'est juste que je l'avais pas vu Puisqu'il me semble qu'il a deux points de spawn Je suis pas sûr de moi Mais voilà quoi Ici le myrmidon On va essayer de passer à côté Bon suffit que je dise ça pour aller dessus Bien sûr Je fais l'inverse de ce que je dis en fait C'est logique Hop Je me tue Moi j'essaye Alors je sais pas vous Mais moi là Quand je tourne ça On est mercredi 13 mars Je précise le mois On sait jamais Je suis pas papilu Je prends pas 6 mois d'avance Mais Des fois il est bien possible Que j'ai au moins un mois d'avance Sur les vidéos Ça peut arriver Mais je précise quand même Et il y a beaucoup neigé récemment Donc ce qui est bien C'est que j'ai eu Deux jours de repos Et petite pensée Pour la zone C Je crois Sur Twitter Qui s'est foutu de nous La zone B Quand on a repris Et en attendant Eux ils se sont tapé la neige Pendant leurs vacances Donc ils n'ont pas pu profiter Des jours de repos Voilà Donc petite pensée à vous Cette bonne guerre Enfin bref Il y avait eu un Petit truc de gamin Sur Twitter C'était un hashtag Je pense que vous savez Tout ce que c'est un hashtag C'est en gros un mot clé Précédé d'un dièse Voilà C'est pour ça Qu'il y a un H Dans le nom Enfin Qu'il y a un H Le son H Parce que Ça ressemble à un H Enfin bref On s'en fout Eux Et ils avaient fait un hashtag La zone C Souhaitent une mauvaise rentrée A la zone B Tu vois Le truc qui fait Vachement maternel Très mature N'est-ce pas Je sais pas Qui c'est qui avait lancé ça Sûrement Un gamin Enfin bref C'est C'est de bonne guerre Moi de toute façon Je m'en fous Que vous soyez zone A B C J'en ai rien à battre Ça ne me regarde pas Et ça change rien On est tous humains Après tout Alors ici Alors ici Schlassage de masse Voilà Au revoir à votre vie Tac Merci d'être passé Au revoir Alors sur les gardiens d'eau Ici il y a un gros bug On peut obtenir Enfin c'est C'est comme un rage de feu En fait On peut obtenir Des trucs de niveau 60 Alors je sais pas Comment ils ont codé ça Les MJ Les MJ Mais faudrait peut-être Qu'ils réparent ça Parce que bon Ça peut être un peu gênant Imaginez un groupe De niveau 20 25 Se retrouve ici Dans cette instance Et commence à trouver Des chasses rouges Tout ça Non c'est chasses bleues En général Qui tombent sur ces éléments Enfin c'est même pas En général C'est toujours Et c'est surtout Intéressant pour les mages En fait Enfin tout Quand je dis les mages C'est toutes les classes Mana Donc Parce que les chasses bleues Qui tombent C'est des trucs Genre pénétration Des sorts Tout ça Donc c'est vrai Que c'est vachement intéressant Pour Des classes mana On passe pas Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Hop Allez on va tuer Tous ces ennemis La dernière fois Que j'ai essayé De tourner Cette vidéo Au moment d'arriver ici J'étais à 29 minutes Là je suis à 16 Donc je suis plutôt content de moi Malheureusement Ça fera quand même Un épisode plus long Que ce qui tombe en général Puisqu'en général Je tombe plutôt vers 10-15 minutes Là bon Exceptionnellement On aura droit Un épisode D'à peu près 25 minutes Je pense Par là Alors pareil Les élémentaires d'ombre Pardon On peut obtenir Voilà des chasses bleues Ça je l'ai déjà Donc ça me sert à rien Et Plein de Plein de stuff Niveau 60 Donc ça c'est un problème De code De la part des De la part des MJ Ça c'est pas pour me déplaire Ça me permet de me faire Un peu d'argent Parce que bon J'ai combien J'ai que 3695 Ce qui est pas grand chose 3 par rapport à ça Bien entendu C'est rien du tout Mais Mais c'est toujours mieux Que des trucs Qui se demandent A même pas un PO Donc je ramasse Je me fais une petite réserve Il faut quand même se dire Que 10 objets comme ça Ça fait quand même 30 pièces d'or Ce qui est pas négligeable Alors ici On va Tuer le boss Direct Soyons fous Et Tous les ennemis Ne viennent pas sur nous Tant mieux Parce que j'ai eu Au moment où je l'ai attaqué Je me suis dit Merde Ils vont peut-être tous venir sur moi Mais non Ça va Hop Voilà Donc le boss Ok Un petit loup de tissu Toujours intéressant Pour un mage Un démoniste Ou quoi Salut toi Petit élémentaliste Alors par contre Je ne peux pas te cibler Il donne un Il y a des fois Des bugs comme ça Où je ne peux pas cibler Un ennemi Alors je vais péter Ton marcheur du vide S'il te plaît Hop Merci Voilà Les marcheurs du vide En priorité Hop Hop Il y a même Des trucs De quête Sur les ennemis Je crois que Messieurs, dames, les MJ Il va falloir faire quelque chose Si vous regardez cette vidéo Je rappelle que vous pouvez Rejoindre le serveur Sur dragonwar.fr Non je n'ai pas de partenariat C'est juste que je me sens un peu seul En fait Parce que c'est Je l'ai déjà expliqué Plusieurs fois Mais j'ai fait une pause D'à peu près 6 mois Sur le serveur Et quand je suis revenu Je ne connaissais plus personne Tous ceux avec qui je jouais avant Ils sont partis Il y a même carrément Une guilde Qui était considérée Comme la meilleure guilde du serveur Ils sont tous partis Sur un autre serveur Et au passage Ils ont créé Une ambiance de merde Parce qu'ils ont insulté Sur le forum De l'autre serveur Le nôtre En disant que Les MJ étaient incapables Tout ça Enfin bref On va rouvrir le débat Ceux qui sont sur le serveur Qui s'intéressent A l'actualité du serveur Sauront de quoi je parle Et il y avait des minerais de fer ici On aurait dû venir Quand j'étais à peu près Nouveau 50 Parce que putain Il y a une époque Où j'en cherchais du fer Oh là là Et j'en trouvais pas J'avais beaucoup de mal à en trouver J'ai même dû dépenser Au moins une centaine De pièces d'or Pour en acheter A l'hôtel des ventes Et l'hôtel des ventes Ca coûte cher Sachez le Bon Alors Tac Je prends tout ça Voilà On tue ses ennemis Très rapidement Tac A la meurre Merci Euh Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va Allumer les 4 feux Allumer les feux Allumer les feux On va attendre vite fait Que les ennemis arrivent On est des malades C'est bon Ils sont tous là Il semblerait Allez Ok raté Bourdie Boum 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 Ils vont tomber un par un Voilà Euh non Ton marcheur du vide D'abord s'il te plaît Merci Alors il est rare Que cette masse d'ennemis Donne des objets intéressants C'est pour ça que j'y suis allé un peu A la légère En défonçant tout Donc une fois que vous avez Activé les 4 feux La porte s'ouvrira Alors si vous êtes Avec des Pardon Si vous êtes un groupe De niveau 20-25 Allez-y un par un Parce que C'est ingérable Euh De se prendre les 4 packs D'un seul coup Avec un petit groupe Sachez-le Je vous déconseille fortement De faire ça Moi j'y suis allé comme ça Parce que j'avais une attaque de zone Premièrement Euh Et que j'étais niveau 76 Deuxièmement Donc euh Aucune difficulté pour moi A ce niveau là Bon là par contre J'ai un peu chié J'ai voulu monter sur le truc Pour esquiver la tortue Parce que je me suis cassé la gueule Lamentablement Donc Dernier boss Akumai Une bête Euh Qui ne peut pas être Recrutée par un chasseur Malheureusement Parce que c'est vrai Que ça serait très intéressant D'avoir des hydres Comme ça Hop Surtout quand on est à bas niveau Imaginez avoir un boss d'instance Comme Comme pet Euh La tortue Qu'on a eu au début C'est faisable Parce que j'ai déjà emmené un Un pote pour L'escorter Pendant qu'il faisait ça Et au final Il l'a eu sa tortue Donc euh Donc euh C'est que c'est faisable Donc on a tué Akumai Et on obtient L'épée Frappe de l'hydre C'est ça Ouais Frappe de l'hydre Que je ne prends pas Alors Moridune Euh Il me semblait Que c'était un personnage Allié Donc de l'alliance Mais Étrangement Déjà la dernière fois Que je suis venu Bah il Je l'ai vu en hostile Comme ça Mais il me semblait Que moi Quand je jouais Avec mon Mon elfe Mon elfe de la nuit Chasseur Enfin chasseresse Plutôt Sur Sur serveur officiel Il me semblait Que vous pouvez Nous téléporter A Darna Mais apparemment C'est pas faisable Darna c'est Darnasus C'est la ville d'à côté Donc Donc voilà On en a fini Avec cette instance En 22 minutes 23 presque Euh Donc Je suis plutôt content De moi C'est toujours mieux Que les 30 40 de la dernière fois Euh Du coup On peut s'arrêter là Je vous dis donc A bientôt Bye bye Et prenez soin de vous C'était Miros Sous-titres 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 Sous-titres